Noël Cochet-Fèvre, bonjour. Vous êtes vétérinaire spécialiste en dermatologie à l'école vétérinaire d'Alfort et vous venez nous parler de la dermatite atopique. Une dermatite atopique, ça fait très savant comme mot, comme expression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Dermatite atopique, c'est le nom d'une maladie immunitaire qui est la même que celle qui donne des poussées d'eczéma chez l'enfant. D'accord. Et tous les animaux sont concernés par la dermatite atopique ? Alors, je ne soigne pas tous les animaux, je soigne principalement des chats et des chiens. D'accord. Donc, les chats et les chiens sont effectivement touchés par la dermatite atopique et en particulier les chiens chez qui cette maladie est très fréquente. Alors, ça se manifeste comment ? Alors, ça se manifeste classiquement quand la maladie s'exprime de façon classique par des rougeurs et des sensations de démangeaison qui ont tendance à démarrer dans ce qu'on appelle les zones de pli, c'est-à-dire les oreilles, les paupières, les yeux, les lèvres, les doigts, région perianale, puis ventre, région axillaire, région inguinal. Donc, des photos avec un petit Jack qui est atteint de dermatite atopique. Cliniquement, ça peut paraître un peu discret, mais vous voyez qu'il y a des rougeurs en région axillaire, en région, donc la région axillaire, les oreilles et une otite. C'est très discret. Quand on parle de dermatite, on peut penser à des plaques. Tout à fait. Mais le fait que ce soit discret ne veut pas dire que ça ne gêne pas énormément, parce qu'il y a des chiens qui sont extrêmement cliniques et il y a des chiens qui sont discrètement cliniques et qui, par contre, se cradent beaucoup parce que cette maladie est assez désagréable. Alors, comment on peut le reconnaître à l'œil nu ? C'est-à-dire que si on a commencé que son chien est dermatite ? Alors, le diagnostic, il est clinique. Donc, effectivement, à l'œil nu, on reconnaît. En fait, on reconnaît les régions qui sont atteintes et qui sont des régions caractéristiques de la dermatite atopique, en sachant que chaque individu est un petit peu différent. Donc, il y en a qui feront plus ce qu'on appelle les petits plis, c'est-à-dire les doigts, les oreilles. Et puis, il y en a qui feront plus les grands plis, comme vous voyez ici chez ce croisé dog argentin qui présente une forme aiguë et grave de la dermatite atopique. Donc, en fait, il y a différents stades aussi. Il y a des dermatites atopiques pas graves qui ne dérangent pas. Parfois, même le propriétaire ne le sait pas. Et puis, il y a des dermatites atopiques graves. C'est douloureux pour l'animal ? On ne peut pas dire que ce soit une maladie douloureuse, sauf parfois les otites, mais c'est une maladie terriblement inconfortable. Donc, ça empêche le chien de vivre. Quand les démangeaisons sont intenses, ça l'empêche de jouer, ça l'empêche d'avoir des interactions avec les autres. Alors, comment on l'attrape, on sait ? Comment on attrape une dermatite atopique ? Alors, la dermatite atopique, c'est une maladie qui est polygénétique. Donc, en fait, on est avec cette prédisposition, mais ce n'est pas parce qu'on a cette prédisposition qu'on va l'exprimer. Voilà. Et du coup, on peut la développer. Souvent, elle se développe chez l'animal jeune, mais elle peut se déclencher à n'importe quel âge de la vie si on a cette prédisposition, parce qu'en fait, c'est une maladie qu'on a en soi, mais qui peut être aggravée ou déclenchée par des facteurs environnementaux. D'accord, mais comme chez l'homme, parce qu'il y a aussi des dermatites chez l'homme. On a tous ce genre de champignons qu'on développe ou pas, si on est un peu stressé, si ça peut être lié aussi à ça. Tout à fait. D'ailleurs, chez l'animal, pareil, l'environnement joue un rôle, que ce soit, par exemple, avoir une infestation par les puces, mais l'alimentation peut jouer un rôle, parfois les aéroallergènes peuvent jouer un rôle, parfois le stress peut jouer un rôle. D'accord. Et l'hygiène alimentaire aussi ? Ce qu'on peut donner à notre animal peut déclencher ? Hygiène alimentaire ou aliments. Oui, l'aliment peut jouer un rôle, parce qu'en fait, la barrière digestive, si elle n'est pas très stable, peut faire une barrière cutanée qui n'est pas très stable. Et puis, il y a des animaux qui font des allergies alimentaires aussi. Alors, évidemment, la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut guérir d'une dermatite atopique ? C'est une bonne question. Donc, la guérir, pas forcément, puisqu'on l'a en soi, mais la contrôler, oui, et faire en sorte qu'on soit le mieux possible. On fait comment ? Alors, très important, il faut s'occuper de la barrière cutanée. De la même façon qu'on s'en occupe pour un bébé atopique, pour un animal atopique, il faut s'occuper de la barrière cutanée. C'est-à-dire qu'il faut contrôler les infections qui vont accompagner ces anomalies de barrière. Il faut l'hydrater au maximum. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Donc, ceux qui ont des chiens atopiques le savent. Et puis, parfois, il faut s'occuper du système immunitaire. Donc, parfois, on est amené à donner également des traitements pour calmer ce système immunitaire hyper réactif. Donc, s'occuper de cette fameuse barrière cutanée. Le chien ou le chat se laisse facilement faire quand il a une dermatite atopique, quand on doit s'occuper de lui pour lui mettre de la crème, j'imagine ? Alors, tout dépend des interactions que l'humain a avec son animal. Et tout repose normalement sur une relation de confiance. Alors, pour le chat, ce n'est pas toujours facile parce qu'on a des chats qui sont un peu féraux, donc un peu sauvages. Mais pour un chien, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, si vous avez le moindre doute, on peut venir vous voir directement à l'école vétérinaire d'Alpha. Sur rendez-vous, pas de problème. Sur rendez-vous, bien évidemment. On vous mettra toutes les coordonnées sur notre site. Merci beaucoup, Noël Cocheffet, d'être venue nous voir et nous éclairer sur cette maladie. Donc, la dermatite atopique. Je note...